La mise en place de cette cellule de com n'est-elle pas tardive ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc non, c'est pas trop tardif, non, c'était juste dans l'heure normale des choses. On ne peut pas dire que c'est tardif, non. Ça vient justement à la suite de l'installation, d'abord de la commission des jeunes de Beno Bokéacar, des femmes, des sages, mais également des cadres. Donc il manquait la cellule de communication de Beno Bokéacar, et c'est ce que le CEP vient d'achever comme processus d'installation des différentes composantes de la coalition avec l'installation de cette cellule. N'est-ce pas dans un esprit réactionnaire, vu le contexte politique marqué par la mise en place de la coalition Mancon Tahaou-Sénégal ? Il n'est pas opportun de parler d'attitude réactionnaire, nous sommes dans la construction, nous sommes dans l'action, nous avons un bilan à faire valoir, nous avons fait des réalisations, et nous sommes dans le camp du progrès. Nous incarnons le progrès, nous voulons améliorer les conditions de vie des Sénégalais, c'est pour ça que le président de la République a imaginé le plan Sénégal émergent. Et c'est aussi pour ça qu'il est en train de mettre en oeuvre des programmes et des projets et une politique publique, aussi bien sur le secteur social que tous les secteurs de l'économie, pour impacter la vie de ces Sénégalais sur des questions d'accès à l'eau, sur des questions de mobilité à la fois urbaine et mobilité rurale, mais également sur l'enseignement et l'éducation nationale comme l'enseignement supérieur. Il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites de ce point de vue et personne ne veut en parler. Ça devient un problème. Lorsque plus personne ne veut parler de bilan, ça pose problème. Or l'essence même de la politique c'est de parler de comment améliorer les conditions de vie des citoyens d'aujourd'hui, mais aussi également anticiper sur les citoyens de demain pour leur créer des conditions d'existence beaucoup plus acceptables. Et c'est ce à quoi nous sommes consacrés aujourd'hui. Nous allons faire le maximum pour rendre visible cette action-là, pour qu'on n'installe pas une ambiance de culture de rumeurs, d'affabulation, etc., qui fasse que finalement on ne comprenne plus en visibilité ce que le président de la République a en train de faire. Nous c'est qu'on en tient déjà de le faire, mais nous allons poursuivre cette activité. Aujourd'hui, est-ce que votre coalition n'est pas au bord du gouffre avec les nombreuses défections que vous êtes en train d'enregistrer, justement au profit de l'opposition qui a mis en place une coalition unitaire ? Vous parlez de défection, je ne suis pas sûr qu'il y ait défection. Nous avons une coalition forte qui serve sur des victoires et qui va consolider ces victoires et continuer de consolider son alliance. Si on parle de défection, c'est justement pour parler de Mansour Sidjamil. Oui, d'abord, ce n'est pas tout Bosdouniak qui est parti, s'il y a une partie qui reste avec nous. Ensuite, n'oubliez pas tout simplement que le second tour de la présidentielle de 2012, nous étions à 65%. Donc, je ne sais pas comment évaluer l'impact du départ d'une partie de Bosdouniak sur la base de ces 65%, même si tout le monde est important, mais ça ne signifie absolument pas que notre alliance est en danger. Vous l'avez vu aujourd'hui autour de ce premier point de presse, c'est en union solidaire que toutes les composantes de Beno se sont représentées ici, en tout cas sur l'aspect de la communication et dans d'autres instances comme les jeunes, comme les femmes, il y va de même. Donc, il n'y a aucune raison véritablement de parler de division ou de perte en vitesse ou de dispersion. Non, nous sommes plus que jamais mobilisés et quelles que soient par ailleurs les options du président de la coalition en accord avec les leaders, les rangs resteront serrés dans la perspective de consolider l'action de l'État depuis 2012, l'action ferme, continue de consolidation et de construction pour l'avenir et l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais dans le monde urbain comme dans le monde rural. Peut-être une dernière question par rapport aux conditions de détention de Khalifa Sale. Il a été rapporté que ses visites ont été diminuées à 10 alors qu'elle était au nombre de 20. Quel commentaire vous faites par rapport à ça ? Alors, je ne peux pas véritablement faire de commentaire sur la politique carcérale et en particulier sur les conditions de détention de M. Sale, mais il semble qu'il y a eu deux discours. Il y a un premier qui dit que c'est lui-même qui ne voulait plus de ses visites, ensuite on l'a diminuée, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas véritablement de commentaire à faire sur les conditions de détention que j'ignore d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada